salut à tous alors que nous font nos petites cryptos depuis hier donc depuis hier pas grand chose on a toujours des vues boules et bire possibles comme quasiment toujours dans le marché même si on voit que sur litecoin qui a fait un plus haut on privilégie largement la vue boule sur bitcoin c'est à peu près la même chose qu'hier il ya toujours la possibilité on soit dans une correction qui est beaucoup plus complexe on aurait fait une première vague corrective une deuxième vague corrective et on irait chercher donc une troisième vague corrective derrière ça reste une éventualité qui est tout à fait possible qui nous amène vers cette zone ici donc de toute façon ça ça ne change pas cette zone ici tout signaux d'achat ou divergence là dedans j'achète ok ça c'est la vue plutôt bire un bire c'est la vue semi boule dans le sens où en fait on fait une correction encore plus profonde mais l'idée c'est qu'on reparte vers le haut la vue bire c'est qu'en fait on a fait une espèce de correction un peu bizarre ici et que ça c'est déjà la deuxième vague ça c'est la vague corrective et on va tout enfoncer derrière c'est pas du tout la vue que je privilégie à l'heure actuelle et la vue méga boule j'ai envie de vous dire enfin méga boule beaucoup plus boule c'est qu'on a fini une première vague de monter on a corrigé et on est parti pour faire encore deux vagues de hausse c'est à dire pour aller casser le plus haut et essayer de se projeter du coup dans les zones d'égalité d'extension et c'est on vise toujours cette zone là des 4900 ça fait un grand moment maintenant mais ça reste toujours d'actualité on voit que sur le h1 on trouve là on est en train de trouver plutôt des signaux de continuation de tendance on a un petit up là qui est en train de se mettre de toute façon si vous achetez ce niveau là c'est contre le dernier plus bas ou même à la rigueur contre le bas du canal et on voit bien qu'on tente peut-être aussi on a un canal rapide qui est au dessus du canal lent qui sont bien orientés vers le haut et donc à la rigueur le stop d'achat ici il est enfin le stop de oui d'un achat ici il est sous le canal le canal lent ok après si on regarde de manière un poil plus précise on voit qu'on est venu ici dans la zone d'égalité d'amplitude d'accord donc c'est pas étonnant qu'on se retourne on réagit très souvent sur ces zones même si c'est pas un retournement de tendance souvent il ya une correction qui se fait à partir de ces zones là donc l'achat se tente ici dans l'idée où de tous de toute façon ce qu'on vise c'est un mouvement en trois vagues donc un mouvement un petit peu plus ample ok on vise plutôt l'extension du coup à minima de cette vague là ici ok mais on vise plutôt le haut de ça 1.618 dans l'idée où on ferait une nouvelle vague impulsive donc il ya des achats qui peuvent éventuellement se faire dans un premier temps à mon avis le stop il doit être sous ça si jamais on vient casser ce plus haut là le stop il doit passer sous la mèche si on revient vous chercher c'est quand on a terminé cette vague là et on va retracer probablement un peu plus profond donc sur le bitcoin pourquoi pas essayer d'aller voir quelque chose d'un peu plus haussier on voit qu'on a une trendline rsi qui nous soutient qui n'est pas dégueulasse du tout d'accord et surtout ce qu'on voit c'est qu'on a un rsi qui arrive à être sur acheter largement on a rsi là qui est monté à 93 donc ça c'est une bonne nouvelle regardez ici on avait beaucoup de mal à trouver des rsi sur acheter bon là le h1 c'est peut-être un peu trop limite comme ut vous voyez sur cette correction ici c'est une belle montée qu'on a fait en trois on est bien monté on n'est même pas arrivé à atteindre la zone de survente de sur achat pardon alors on vous dit souvent la zone de sur il faut vendre quand on est en zone de sur achat tout ça tout ça c'est des énormes conneries c'est des c'est plein de gens qui n'ont pas compris ce que c'était un rsi d'accord et qui vous disent c'est sur acheter donc il faut vendre ça c'est exactement ce qu'il faut faire dans un range le problème c'est que trois quarts des gens ne savent pas identifier un range avant qu'il enfin au moment où il se forme donc on vous montre la belle image a posteriori du prix qui se retourne avec un rsi sur acheter ou survendu et puis c'est inapplicable en pratique alors que il faut le lire à l'inverse le rsi ça montre la force acheteuse la force vendeuse ici on avait fait une belle extension regardez on était bien arrivé dans la zone d'égalité d'amplitude on avait atteint un point de 136 et avec un récit n'arrivait même pas être sur acheter d'accord donc pas de force acheteuse dominante et on s'est bien retourné derrière ici inversement on est bien venu chercher la zone de sur achat c'est excellent c'est ce qu'on veut voir en tendance en tendance on veut voir une zone de sur achat qui se fait atteindre régulièrement et un récit qui a tendance à part au tracé trop bas là vous voyez que le rsi il avait retracé jusqu'à la zone de survente ce qui explique qu'on fasse cette espèce de mouvement correctif qui soit plus long ça traduit quand même un certain équilibre entre les acheteurs et les vendeurs équilibre qui se traduit quand même dans l'absolu par un différentiel résiduel entre les acheteurs et les vendeurs puisque pour l'instant on a retracé beaucoup moins que ce qu'on est monté mais il ya toujours une zone d'équilibre qui se fait ce qui va très bien avec une première vague d'impulsion et une correction de cette vague là c'est à dire qu'il ya toujours une force vendeuse qui existe mais le but de la prochaine vague qui est théoriquement la vague tendancielle c'est de venir corriger tout ça de nous faire un rsi bien sûr acheter des retracements beaucoup plus petits avec un rsi qui n'arrive plus à atteindre la zone de survente d'accord c'est ce qu'on cherche à voir et c'est possiblement c'est possiblement ce qu'on risque de voir dans les prochains mouvements qui devrait se passer qui pourrait se passer si on confirme cette hausse là en tout cas on est dans la dans la maturité du sous-cycle ici on a atteint cette zone là donc on est tout à fait mûrs si on veut se retourner pour faire une correction plus profonde mais ça veut pas dire pour moi à l'heure actuelle qu'on est pire forcément c'est à dire qu'on va tout casser derrière et c'est pas la vue que je privilégie au vu du comportement des altes ok donc mais donc je reste sûr si on nous offre ce prix là je le prendrai d'accord s'il ya un signal bien sûr si on nous l'offre pas de toute façon il faut regarder là on est peut-être en train de faire un début de vague tendancielle donc donc c'est ce qui est à surveiller dans les prochains jours vous faudra essayer d'aller casser ce plus haut et surtout on va viser cette target ici c'est bien pour ça qu'on a acheté dans ces zones là voyez les signaux ici aussi et que je veux racheter ici d'accord et que je vous disais que je voulais racheter 61% de retrassement qui était là bon on n'a pas atteint à 6 dollars le prix que j'avais mis mais c'est bien pour ça que je vous dis comprendre les corrections en héliotisme c'est très difficile les anticiper c'est très difficile mais acheter 61% de retrassement si vous pensez que vous avez que vous êtes monté en 5 avant et que c'est la première vague de monter pour moi c'est jamais une connerie ça ne marchera pas tout le temps mais c'est jamais une connerie c'est à dire que vous avez une forte probabilité derrière d'avoir une nouvelle vague de hausse et vous aurez acheté quasiment le bottom du retrassement là si on fait une correction un peu plus complexe en trois grosses vagues il y a moyen qu'on fasse une correction beaucoup plus profonde ce qui irait aussi avec une psychologie de deuxième vague c'est à dire il y a toujours l'équilibre entre acheteurs et vendeurs mais on pourrait éventuellement se dire que c'est potentiellement terminé même si je vous dis que je trouve un peu bizarre désolé pour ça donc je ne me rappelle plus ce que je vous disais ben bon enfin voilà vous avez compris le message c'est toujours le même que sur les les derniers jours sur bitcoin et quand je vous mets ces vues là ça veut pas dire qu'on va aller ici ça veut pas dire qu'on va monter j'en sais rien d'accord mais c'est des niveaux on joue toujours des niveaux techniques des confluences on joue des trades à haute probabilité ça se trouve on va venir ici puis tout enfoncer derrière et on va encore perdre 1000 dollars sur le bitcoin mais c'est pas grave j'aurais aucun regret d'avoir acheté ici si j'ai un signal ok comme j'aurais eu aucun regret d'avoir acheté ici si j'avais été tric à 6 dollars près d'accord ça fait partie de stratégies qui sont rentables sur le long terme donc si on va voir ethereum pardon désolé donc ethereum lui bon vous savez il a cassé son plus haut je vous avais dit que probablement au moment où on casserait le plus haut on n'allait pas pump beaucoup car on était un peu coincé dans la structure dans le sens où on était probablement monté comme ça et si on respectait les extensions fibo on allait se retourner dans cette zone où on s'est retourné là sachant qu'on vise à moyen terme plus cette zone cette grosse zone ici mais dans l'idée il faut qu'on finisse la correction ici et qu'on aille chercher cette zone là d'accord une fois qu'on sera allé chercher cette zone là on verra ce qui se passe d'accord mais ça c'est quand même déjà une première zone où il faudra sécuriser des profits si on commence à voir des divergences apparaître ou des choses comme ça à l'heure actuelle est ce qu'on a possiblement fini cette correction il ya une chance quand même on arrive sur un niveau qui est quand même extrêmement polarisant ce niveau là d'accord vous voyez c'était un niveau méché ici qui a fait support ici ça voudrait dire que cette vague là respecte le ce sommet là et si on trace des extensions fibo on arrive dans cette zone ici donc on est venu hop voilà on est venu chercher la zone d'égalité d'amplitude ok sur le 15 minutes on trouve une petite divergence donc pourquoi pas c'est à dire qu'on joue une correction du premier degré vous savez on corrige souvent en trois vagues enfin à part les triangles si vous voulez on corrige souvent en trois vagues et la correction peut s'arrêter là et on peut repartir vers le haut en tout cas un achat ici contre le plus bas là se tente là clairement ça se tente en se disant on a fini cette correction là et on va repartir vers le haut pour une dernière pour une nouvelle vague de hausse avec la target qui est ce gros rectangle mais il faut pas oublier qu'il ya toujours la possibilité de faire une correction plus profonde et plus complexe qui donnerait quelque chose de ce style là c'est ça qu'il faut toujours penser et c'est pour ça que on joue des niveaux c'est à dire que j'achète ça contre ce niveau là donc j'ai un stop loss qui est clair et c'est pas mais ok le prix doit monter d'après la structure donc j'achète n'importe où parce que toute façon doit monter ça c'est une grosse erreur qui se fait d'accord on peut très bien faire quelque chose comme ça d'accord c'est à dire on a fait un premier niveau correctif on va remonter un peu échouer probablement sous une résistance de ce style là et refaire encore une une zone de baisse derrière une vague de baisse derrière pour faire une correction qui est plus complexe mais ça on ne peut pas l'anticiper à partir du moment où on a une correction en trois vagues qui respecte des extensions fibo on considère que la correction de premier degré mature et donc on peut acheter contre le dernier plus bas qui est celui là ok d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais aller faire dès que je vais fermer la vidéo la vidéo voilà et en tout cas dès qu'on passe ce plus haut ici on met le stop à break even ok et il faut pas oublier il faut pas avoir de regrets si on se retourne pour aller plus profond d'accord en tout cas la structure là nous dit que théoriquement sauf correction très complexe et fourbe qui est tout à fait possible on devrait aller chercher un peu plus haut d'accord c'est exactement la même chose sur litecoin litecoin il a cassé son plus haut il a cassé avec plus de force que qu'ethereum moi je trouve et on attend la grosse box ici à minima j'ai envie de vous dire à minima on doit aller dans cette grosse box là on regardera la structure du prix à ce moment là pour pour viser éventuellement un peu plus haut d'accord mais là c'est pareil on cherche à acheter des retracement contre quelque chose et le gros souci ah oui alors attendez ça c'est bitfinex je veux pas regarder bitfinex à cause des super mesh de la veille de la maintenance c'est un peu plus dur sur litecoin de comprendre le comment on a corrigé et là on a bien trois vagues donc je prends ça que je reporte au plus haut on n'a pas atteint la zone d'égalité d'amplitude voyez j'aurais bien aimé qu'on vienne dans cette zone là on l'a pas atteint donc je rachète pas plus de litecoin de ce que j'ai si on fait une correction qui est un peu tronquée entre un signal d'achat 30 minutes si on trouve une correction qui est tronquée c'est à dire qu'il vient pas chercher la zone d'égalité d'amplitude tant pis je serai pas dedans pour les pour les renforts dans celui là c'est plaisir là je serai pas dedans pour le renfort c'est pas grave d'accord je ne cours pas après le prix autrement c'est comme ça que je vais racheter ici en me disant ben tant pis on a fait un truc tronqué vite je rachète ici et que pouf on va faire une correction plus profonde et je vais me faire avoir plus souvent que enfin le prix que ça va me coûter quand je vais me faire avoir sera pas forcément très rentable par rapport à ce que ça va me rapporter quand j'aurai raison d'accord et c'est ça la plus grande cause de perte même des gens qui arrivent à bien analyser le prix c'est ne pas respecter les entrées d'accord c'est courir après le prix si vous commencez à vous dire mince j'ai raté ben c'est pas grave vous avez raté il y aura d'autres opportunités d'accord et si c'est raté parce que vous avez zéro crypto ça je vous le défends déjà depuis un petit moment le rachat long terme de crypto sur tous les trois derniers supports qu'on a testé car on trouvait à chaque fois qu'on trouvait un signal h8 et ce qu'on a fait sur beaucoup de crypto et il y en a beaucoup qui sont jamais revenus chercher ce niveau pour le moment donc en bénéfice sur beaucoup de petites crypto long terme d'accord mais que je ne traite pas c'est à dire je le garde je viserai quand on viendra rechercher les les premières vraies résistances daily donc ça on verra plus tard c'est pas de suite on a le temps à mon avis donc le light coin la question c'est ce qu'il a fini sa correction ben peut-être peut-être en tout cas moi je n'achète pas là s'il nous offre un petit retracement encore là qui revient chercher ces deux zones de ces deux niveaux clés là cette zone ici là des 38 38 dollars pourquoi pas je tenterai l'achat contre le plus bas ici d'accord pourquoi pas si nous l'euro propose pas ben tant pis tant pis tant pis j'en ai déjà donc on verra ce qu'il se passe je pense qu'on est dans un sous degré c'est à dire qu'on a fait des vagues plus grosses avant on fait pas attention compte mais je pense qu'on est dans un sous degré c'est à dire que même si on va chercher le début cette zone là il devrait quand même je vais surveiller ce qui se passe par là il devrait nous offrir peut potentiellement un pull back un peu plus gros il pourrait nous offrir un retracement encore qui nous permettrait de rentrer éventuellement même si je déteste acheter des vagues des quatrièmes vagues c'est là où on prend le plus de risques ok donc voilà bon je pense que c'est à peu près clair eth sur zone de rachat petite uté d'accord avec une zone d'invalidation claire l'icône qui n'est pas venu chercher la zone mais on voit qu'il a fait un magnifique pull back au pips près sur le tei ce qui est ce qui à mon avis explique qu'on ait fait un cycle un peu tronqué ça peut on pouvait racheter spontanément le le pull back en fait c'est là où il faut pas être psychorigides sur les fibo quand vous avez ça vous voyez on est vraiment venu pile mais ça tant puis c'est mon petit côté psychorigides c'est pas grave c'est surtout que je suis à peu près no stress parce que j'en ai acheté beaucoup à 25 dollars donc bon voilà sur sur ces zones là là donc ça me je suis no stress quand je vois le prix à 40 voilà et écoutez je vous souhaite une bonne journée de trading à tous